chère alexandra nous arrivons à la fin de cet entretien je vais vous demander deux choses d'abord si vous avez un objet auquel vous êtes attaché en particulier et si oui pourquoi et je voudrais que vous nous visiez un passage du livre sur philippe de broca et que vous le recontextualiser pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe et ce qu'est ce passage et cette lettre en particulier c'est à vous je suis assez attaché aux objets pour vous dire la vérité et alors peut-être pourrez faire un film mais un jour j'étais à la fiac et j'ai vu j'ai vu une biche j'ai vu une sculpture d'une biche qui m'a je sais pas ça m'a bouleversé la position de la biche son élégance bon je ne suis pas très chasse pour vous dire la vérité et j'ai dit à mon fils que j'avais vu cet objet et bah oui maman et en fait j'ai su bien plus tard que il souhaitait me remercier pour quelque chose donc il s'était renseigné dans la galerie à la gale dans la galerie et effectivement il avait reculé devant le prix de cette belle ju belle biche et puis des années plus tard quelques années plus tard arrive l'anniversaire fatidique des 60 ans et jeu mon fils maman maman tous les copains appelle on veut faire une fête et tout et je dis je n'en ai aucune envie c'est tout sauf une bonne nouvelle pour moi j'ai pas envie d'avoir 60 ans je suis ravie de faire une fête pour les 20 ans de ma ta fille ta soeur fatasseur ma fille mais mais moi franchement faire à je vois abba ou alexandre et alexandra aujourd'hui aucune envie bon d'accord mais qu'est ce qui te ferait plaisir moi écoute c'est de dîner avec toi voilà tout simplement ma fille était en angleterre donc dîner avec toi et mon fils arrive avec une boîte immense et dans la boîte il y avait la biche combien d'années après au moins trois ou quatre il avait alerté tous les copains il leur avait dit voilà peut-être on pourrait retrouver la biche c'est vrai que la biche de la fia qui était en bronze celle ci est en bois doré ou en bronze doré il avait retrouvé tout le monde il avait fait un boulot formidable et il est arrivé avec la boîte avec la biche que j'ai reconnu immédiatement donc évidemment sangleter et et une lettre manuscrit de chacun de mes amis était extraordinaire et je vous avoue que quand je rentre le soir je n'ai aucune difficulté à me dire bah tiens pourquoi tu n'es pas marié machin tout parce que quand j'ouvre la porte là il ya la biche qui est juste en face et qui m'attend et qui est le symbole de ce que de ce que je crois non pas que j'ai réussi j'aime pas ce mot mais de ce qui me rend heureuse c'est à dire mes enfants et mes amis voilà donc alors elle a trouvé la place dans ce salon elle sait elle s'est posée aussi facilement qu'elle est arrivée donc voilà c'est une biche je vais faire une photo après je la mettrais lors du montage du film je la mettrais en évidence donc vous avez choisi dans le livre qui est consacré à philippe de broca une lettre qu'il écrit à ses parents parlez nous du contexte de la lettre et puis est ce que vous voulez nous la dire pour finir cet entretien bon mais philippe comme beaucoup de jeunes gens de l'époque qui est appelé à faire trois ans de services militaires heureusement il a il a fait une très très bonne école de cinéma qui s'appelait à l'époque vaugirard et donc il va d'abord partir en allemagne et ensuite il va être envoyé en algérie et donc là c'est évidemment plus qu'un choc alors d'habitude il écrit des lettres à ses parents mais celle là il va l'écrire à son père et justement pour essayer d'avoir un rapport de pouvoir peut-être être plus plus direct dans ce qu'il veut dire mon chat papa je tenais à te répondre personnellement car tu le dis on ne peut pas tout dire à nos mères tu as été à la guerre toi tu sais ce que c'est mais tu as peut-être oublié aussi moi pas encore et j'espère ne jamais oublier pour crier au monde que la guerre est une monstruosité qu'il n'y a pas de guerre juste et que tout homme d'état qui suscite une guerre est un criminel alors je précise que philippe a 23 ans quand il écrit ça si tu savais les atrocités qu'on peut voir et surtout ces derniers jours je n'arrive pas à comprendre comment un homme un garçon bien pensant qui pour rien au monde écraserait un chien peut tout d'un coup prendre un fusil et froidement tuer un homme dix hommes sans sourciller offrir ensuite un verre à un copain parce qu'il en a tué quinze au lieu de dix comme la veille cracher sur un cadavre la cervelle au soleil et dire à son officier qu'il a fait un prisonnier qui a fait un prisonnier laisser le moi mon lieutenant et la bave aux lèvres transpercer le prisonnier de rafales de mitraillettes ou le laisser en vie le charger de son propre sac le traîner sur des kilomètres pendant des jours sans lui donner à boire ou à manger jusqu'à ce que le prisonnier crève d'épuisement et laisser son corps aux charognards sur la rocaille surchauffée mais de l'autre côté et c'est peut-être ça qui est intéressant c'est l'armée de libération nationale qui égorge d'une oreille à l'autre coup les couilles dans la bouche si les bras en petits morceaux ouvre le ventre d'une mère encore vivante et cloue le bébé prêt à naître sur les portes de la maison voilà la guerre ici ici comme partout ailleurs j'imagine mais quand ce sera terminé si nous sommes vainqueurs tous les petits héros on leur filera de beau ruban qu'ils sortiront pour aller déposer des gerbes de rose sur la tombe d'un lampiste inconnu sous un arc de triomphe un arc de triomphe de sang mais si l'armée de libération nationale est vainqueur les égorgeurs les tortionnaires les pillards ou les acclameurs formeront une jolie petite république algérienne démocratique libre au sein d'une belle communauté arabe ou atlantique alors qu'est ce que tu veux que ça me fasse que l'algérie ou la france gagnent si un pays ne peut vivre sans tuer des milliers de gens il n'est pas digne du titre de nation civilisée j'ai raison j'en suis sûr comme je n'ai jamais été sûr de quelque chose surtout ne crois pas que je traduis la pensée de la jeunesse actuelle les pauvres petits appelés qui font des manifestations pour éviter l'afrique lorsqu'ils sont encore en france deviennent pire que des légionnaires un mois après tous absolument tous j'ai perdu mon carnet d'adresse et je voudrais l'adresse de certains amis et enfin la dernière phrase qui me fascine j'ai demandé à maman un mandat de vingt mille francs à m'avancer sur mon moi car j'ai acheté un costume d'alpagar et ça je pense que c'est tout l'esprit de philippe je finis là parce qu'après c'est je t'embrasse bien fort c'est tout l'esprit philippe d'être capable d'une justesse comme un homme de 60 ans qui aurait connu et étudié toutes les guerres et toute la civilisation et qui reste malgré tout un homme qui demande de l'argent à sa mère comme un gamin voilà c'est ça que c'était ça c'était ça philippe c'était ça merci infiniment merci pour ce moment on 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 on